bien bonjour bonjour à tous alors je vous laisse encore un petit peu le temps d'arriver mais je vais commencer à faire notre introduction habituelle vous commencez à avoir l'habitude bienvenue donc à ce 12e webinaire maintenant de notre série sur la transformation digitale webinaire aujourd'hui à quatre têtes donc deux thomas j'ai presque envie de vous dire ce qu'aujourd'hui on sera avec notre partenaire mobix pour parler de la gestion de projets en ligne donc voilà vous devez voir déjà à l'écran léonard et thomas et chez eux j'ai aussi un thomas qui sera là dans le chat qui s'est déjà manifesté qui sera là pour répondre à vos questions bien évidemment donc vous commencez à connaître mais au cas où parce que je sais qu'il ya peut-être des personnes qui ne connaissent pas encore toute notre série de webinaire on est sur la plateforme zo showtime donc vous avez bien pris en main le chat ça je vous fais confiance il n'y a aucun souci et comme vous voyez il ya un anglais questions donc c'est tout simplement lorsque vous avez des questions pendant le webinaire en cours de route n'hésitez surtout pas à utiliser cette fenêtre pour les poser ça évite qu'elle se perde dans le chat et comme ça nous on est vraiment sûr de pouvoir y répondre donc on a un temps de questions réponses à la fin aucun souci à ce niveau là vous inquiétez pas mais si vous avez voilà toujours des questions qui vous arrive n'attendez pas la fin vous pouvez les poser directement on a thomas qui est là pour surveiller que tout se passe bien qui peut répondre à vos questions peut même les reprendre à la fin pour faire partager tout le monde voilà selon la nature la nature de la question et dans l'onglet document qui est en dessous du chat vous pouvez d'ores et déjà récupérer la présentation qui va suivre en pdf puisque ce webinaire est enregistré on va le plus d'évidement pour que vous ayez le replay donc pas tous ceux qui sont inscrits vous allez recevoir le mail de toute façon avec le replay et la présentation en pdf si jamais vous ne souhaitez pas voilà vous pouvez au moins télécharger la présentation tout de suite et pour le replay de toute façon vous serez avertis voilà ceux qui sont habitués et qui connaissent notre chaîne youtube connaissent bien maintenant donc aucun souci à ce niveau là voilà tout est sous contrôle bien évidemment et j'en profite voilà pour vous rappeler toujours puisque on est dans notre série sur la transformation digitale on parle notamment de zone one qui est notre pack des 45 applications dont la valeur ajoutée c'est surtout que ces applications se répondent entre elles donc comme on a vu avec toute cette digitalisation on a vu marketing on a vu les ventes on a vu surtout en interne comment on peut communiquer entre membres d'une équipe surtout lorsqu'on est à distance quand on n'est pas dans les mêmes bureaux comme on peut travailler sur des documents communs comment on peut les rentrer dans cette bibliothèque de documents justement en cloud via tout ça finalement vous travaillez sur des documents vous travaillez voilà dans des bibliothèques des présentations ce que vous voulez en général tout ça et bien ça concourt un projet toute l'équipe travaille sur un projet justement en tant que tel pour l'entreprise et bien c'est ce qu'on va voir là avec finalement un outil de gestion de projet en ligne ça va être tout l'objet de ce webinaire quels sont les avantages à travailler sur un outil en ligne je pense que vous l'avez déjà un petit peu compris mais vous allez voir que ce soit un petit projet tout simple ou un plus gros projet le logiciel va pouvoir vous aider à être beaucoup plus organisé à perdre beaucoup moins de temps et même à toujours être qu'on va dire sur les différents outils justement puisque tout se connecte et au project ne fait pas exception à ce niveau là et donc sans plus attendre je vais passer la parole à thomas thomasoui de mobix qui va également se présenter et voilà parler vraiment de notre sujet du jour bonjour à tous bonjour à tous bonjour à toutes et merci claire et thomas de nous aider dans la construction de ce webinaire je serai accompagné aujourd'hui de léonard qui est chef de projet chez mobix je vais me présenter lors d'une slide mais en fait c'est pas le plus important et donc donc nous sommes aujourd'hui pour parler des forces de zoo project et on aura une présentation en trois temps un petit rappel parce que les niveaux dans un webinaire sont souvent différents un petit rappel des enjeux d'un projet qu'est ce que c'est qu'un projet ensuite on verra les fonctionnalités de zoo project et en particulier la version 7.0 et après on aura une démonstration de notre ami léonard en suivant voilà là le programme en deux mots et pas plus mobix qui sont nous nous sommes toulousains j'ai vu qu'il y avait quelques toulousains dans la salle où les coeurs les toulousains nous avons dix ans d'expérience mobix est une entreprise de 15 personnes on a beaucoup de nos travaux sur la formation parce qu'on pense fondamentalement qu'un aussi plein d'outils que zoo accompagné de formations donc on a 35 modules de formation qui sont disponibles et on a fait le choix de travailler à l'international avec un certain succès puisqu'on fait 40 % de notre chiffre d'affaires à l'international donc on a des clients partout dans le monde, aux USA, en Australie, en Nouvelle-Zélande même en Afrique du Sud et c'est aussi intéressant quand on travaille sur les parties financières et stratégie de l'entreprise parce que ça nous permet de bien comprendre les enjeux de l'international mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On demande à nos consultants de passer des certifications Zulu parce que Zulu est un très bel outil et tout comme il y a besoin de formation dont on insiste beaucoup sur la formation de nos consultants bien sûr nous sommes DataDocs ce qui permet à nos clients de bénéficier des budgets d'état pour pouvoir se former sur Zulu. On a plus d'une centaine de clients actifs et on délivre plus de 100 jours de formation par an. Voilà en deux minutes, montre en main, la présentation de MobX. Je vous laisserai regarder mon CV, ce n'est pas très important. Ce qui me semble assez amusant de dire c'est que il y a près de 25 ans, j'ai travaillé sur les premiers outils vraiment dignes de ce nom, de management de projet. Celui qui est arrivé il y a environ 15 ans et qui a fait sa place, c'est MS Project, Microsoft Project. Et ce qui est aussi intéressant c'est que les fondamentaux qu'on va voir après sur la gestion de projet qu'on avait dans MS Project, on les retrouve dans Zulu Project mais probablement beaucoup plus puissants grâce aux caractéristiques de Zulu Project dont on va parler tout à l'heure. Voilà pour une rapide présentation me concernant. Je vais présenter Léonard pour plus de fluidité, donc Léonard est chef de projet chez nous. Il prend en charge les projets de niveau 2 et 3, c'est-à-dire des projets techniques de type moyen et complexe. Et son background, c'est un background vraiment de développeur sur lequel il s'appuie pour bien gérer ses projets. De quoi allons-nous parler ? Comment nous allons organiser le reste de l'heure ensemble ? On va revenir comme je l'ai mentionné sur le pourquoi dans l'outil de gestion de projet, les fonctionnalités principales de Zulu Project et ses atouts et enfin la démonstration. Et c'est parti pour la première partie. Donc moi j'ai eu la chance de donner quelques cours en école de commerce et en école d'ingénieur sur la gestion de projet. Et quand on me demande en 5 minutes qu'est-ce que c'est que la gestion de projet, j'ai tendance à dire que c'est un triptyque. C'est un triptyque entre un planning, un budget et des spécifications. Et tout projet tourne autour de ce triptyque-là quand on y réfléchit bien. Il y a bien sûr une couche de qualité parce que si on livre les bonnes spécifications, le planning et le budget, il n'y a pas la qualité, on a des problématiques d'engagement, de livraison. Donc voilà ce qui me semble important si en 3 mois je devais définir un projet. Et pourquoi je mentionne ça ? C'est parce qu'en fait on va voir que tout Zulu Project s'organise autour de ces 3 éléments-là. Et des projets en fait, tout est projet quand on y réfléchit bien. On gère tous des projets, toute entreprise gère des projets. Des entreprises qui ne gèrent pas des projets, quand on le respecte bien, l'importance d'un projet se disent ben oui, il faut qu'on soit organisé en notre projet parce qu'il y a tout un tas de bénéfices. Et ne serait-ce qu'un mariage, votre mariage, c'est un projet en soi. C'est un projet en soi parce qu'il y a un planning. Vous avez une date du mariage à la mairie ou en office religieux pour ceux qui y vont le 15 juin. Et ça, ça donne lieu à tout un rétro-planning avec une date de démarrage des actions pour s'assurer qu'on ait bien le traiteur, le DJ, envoyer les faire-part, etc. Donc c'est un planning. Il peut y avoir aussi un jaloux pour utiliser un terme qu'on va reprendre tout à l'heure. Après, le mariage, les remerciements. Alors, la nuit de nos, je n'en parle pas. Je ne suis pas sûr qu'on est dans les jalons du projet, mais tout est mis sous planning. Et bien évidemment, toute personne qui a déjà organisé un mariage, c'est qu'il y a des enjeux de budget. Budget par nombre de personnes, budget sur la globalité, budget sur tel ou tel poste, le DJ versus le photographe. Et il y a aussi des spécifications. Les spécifications, en général, elles sont données par la belle-mère. C'est-à-dire que la belle-mère, elle dit, moi, je vais inviter toutes mes copières. Et ça, ce n'est peut-être pas les vôtres. Donc là, il y a aussi des arbitrages à faire comme dans un projet. Parce que vous vous dites, bon, moi, je ne veux pas plus de 100 personnes. Parce que la salle que j'ai trouvée qui m'a bien, elle fait 100 personnes. Et en plus, le budget que je n'ai par personne, il est de temps pour avoir un total. Donc, on voit avec un mariage qu'on peut tout à fait le réfléchir comme un projet. Autre exemple pour illustrer, j'ai voulu commencer de façon un peu triviale. La construction d'une maison, c'est aussi un projet. Vous aurez un planning. Vous avez peut-être vendu votre ancienne maison. Vous voulez quitter un appartement pour rejoindre une maison. Vous aurez un budget. Vous aurez aussi des spécifications. J'ai trois enfants. Donc, je veux quatre chambres. Je veux une chambre d'amis. Je veux une piscine ou pas de piscine. Donc là aussi, on voit qu'on peut réfléchir la construction d'une maison comme un projet. Et là où ça devient compliqué, c'est quand on a plusieurs projets en même temps. Parce que si on se dit, je me marie le 15 juin et j'aimerais bien rentrer dans ma maison le 20 juin. On commence à avoir des problématiques que l'on retrouve quand on fait des projets. C'est des problématiques de ressources, d'allocation de ressources, d'engorgement de ressources, de planning et parfois de budget. Parce qu'en année une, le mariage va vous coûter 50 000 euros. La maison va vous coûter tant. Et donc là, on va avoir des problématiques de budget aussi qu'il va falloir gérer. Et pourquoi illustrer de façon triviale le projet? C'est parce que si on ne gère pas bien tous ces éléments là, on a des risques. Et un projet en définition, il y a aussi, on ne va pas passer pourtant là dessus, mais il y a aussi des tables de risques, du management du risque. Et si ça se passe mal, on a un risque que ça donne ça. C'est à dire que là, il y a eu un petit problème sur les spécifications des tourterelles. A priori, il y a eu un petit problème sur les plans de la maison. Et donc, on a des problématiques qu'il va falloir corriger du mieux qu'on peut. Donc, dans le cas des mariés, je pense que ça peut être plus simple. Mais les enjeux aussi, c'est quand on est en multiprojet, d'avoir des contraintes qui viennent les unes contre les autres pour gérer les projets. Et la grosse nouvelle, et c'est en ça que la version 7 est une grosse évolution, c'est que Zoo Project peut gérer ce qu'on appelle un portefeuille, un portfolio de projets, on reviendra là-dessus après. Donc, après cette petite introduction, pour ceux qui se posent encore la question, pourquoi un outil de gestion de projet ? En premier lieu, parce que ça permet d'avoir des pratiques uniformes. Un projet, quand il est bien mené avec une équipe qui est rodée, tout le monde a son rôle à jouer. Et on va avoir des pratiques uniformes qui permettent d'éviter de réinventer d'amour, qui permettent d'un projet sur l'autre de mener des actions d'amélioration continue, qui permettent de déployer un cadre connu à la fois pour les équipes en interne, si vous délivrez des projets, mais aussi pour vos clients, pour donner un référentiel. Voilà, un projet, monsieur le client, on va le mener de cette manière-là, de façon à uniformiser la pratique et assurer les engagements. C'est l'essentiel d'un projet et les engagements, c'est quoi ? Si on revient sur une des slides précédentes, c'est de tenir le budget, le planning et les spécifications, tout ça dans un contexte de qualité globale. Et donc, la réalisation de ces engagements, ça passe par une bonne maîtrise de tous ces éléments-là. qui peuvent rapidement devenir complexes. Alors, bien évidemment, on ne va pas mettre en place un outil de gestion de projet. Si on a un projet à mener par an, ça devient une vraie culture d'entreprise. Et au même titre qu'une entreprise peut décider de s'organiser, d'être customer centrique, elle peut être aussi project centrique. Et l'ensemble des deux seraient probablement les clés du succès pour votre entreprise, pour sa pérennité, pour sa rentabilité et dans le cadre d'une stratégie de long terme que vous voulez établir en tant que ou contributeur de l'entreprise ou dirigeant même de l'entreprise. Et enfin, quand vous gérez beaucoup de projets dans une entreprise, chez Mobix, on a un comité de direction tous les lundis matins. On va regarder les indicateurs de pilotage clés pour voir les projets qui sont en retard, les engorgements, les projets qui sont colorés, orange, rouge, rouge, vide. Prendre des actions, améliorer d'une fois sur l'autre. Donc, la vue globale de la gestion des projets permet de mieux maîtriser l'excellence dans le développement des projets et la performance qui est aussi importante pour vous en tant que prestataire ou délivreur de projets que pour vos clients. Parce que bien évidemment, si vous livrez dans les temps un client, quelque part, c'est un gage de sérénité aussi pour vos clients. Donc, voilà les trois grands éléments que j'ai voulu représenter dans ces bulles pour la gestion des projets et pourquoi un outil de projet avec tout ça. Un projet s'organise toujours de la même manière. Vous avez des jalons, comme j'ai exprimé tout à l'heure pour le mariage. Ces jalons vont donner lieu à des listes de tâches. Et ces listes de tâches vont donner lieu à des tâches unitaires et des sous-tâches. Et c'est le fait de pouvoir faire chacune des tâches unitaires au niveau de granularité le plus bas qu'on va faire avancer les jalons. On va faire avancer le projet jusqu'à la livraison attendue, dans le budget attendu et dans le planning attendu. Et cette slide que nous avons fabriquée représente très bien la façon dont Zooproject est organisé. Vous retrouverez tout à l'heure dans la démonstration ces jalons, ces listes de tâches et ces tâches. L'utilisation de sous-tâches est nécessaire pour des projets assez complexes. Et bien évidemment, un projet de dix jours ne va pas avoir la même complexité que des projets. Moi, j'ai vu des projets dans le domaine aéronautique de trois ans avec des directeurs de projet, des chefs de projet, des chefs de lot, etc. Donc, il faut aussi adapter l'outil en fonction de la complexité des projets. Ça, c'est important d'avoir toujours la bonne mesure entre l'outil me sert ou l'outil devient une contrainte. Et si on reprend l'exemple de la maison brève, pour les personnes qui ont fait un petit peu de bricolage ou voir qui ont aidé à la construction de leur maison, vous allez avoir des tâches telles que l'établissement des plans, tels que faire venir le tractopelle pour niveler, à un coût de, par exemple, 100 euros de l'heure. Donc, il y a 100 heures de travail, donc ça va coûter tant. Évacuer la terre, poser les coffrages, etc. Je ne vais pas vous parler trop de BTP, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais tout ça, c'est la liste des tâches qui vont vous permettre de tenir vos jalons pour pouvoir rentrer dans votre maison au moment où vous aurez l'obligation de donner les clés de la maison précédente, si on prend ce cas de figure. Alors, un peu de théorie, parce qu'on m'a dit que ça serait bien d'apporter un peu de théorie. Donc, c'est là où les plus sensibles à la gestion de projet peuvent prendre une aspirine. Et pourquoi cette théorie? C'est parce que, en fait, Zoo Project gère bien, très, très bien, les quatre types de dépendance dont on va parler maintenant. Toutes ces tâches, en fait, elles sont liées d'une façon ou d'une autre. Donc, elles peuvent être liées soit votre tâche dite parente qu'on trouve ici dans l'achèvement de l'ébauche, elle doit être terminée pour commencer la prochaine. Par exemple, on doit terminer un site web pour pouvoir vérifier que l'ensemble des pages est bien connecté. Soit vous avez la nécessité de commencer une tâche pour pouvoir en commencer une autre, parce que ces deux tâches sont interliées, ce qui est très bien de faire ce type de tâches là, parce que ça vous permet de paralyser aussi des tâches et donc de réduire le planning global de votre projet. J'ai un ancien patron chez Thales qui me disait plus un projet est lent, plus il coûte. Donc, il faut toujours essayer de ramasser un projet et de l'exécuter le plus rapidement possible dans la mesure du possible. Cette même personne disait s'il faut une femme en neuf mois pour faire un enfant, on ne peut pas mettre neuf femmes en un mois pour faire un enfant. Il y a des choses qui ne sont pas possibles dans les projets. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre l'allocation des ressources, le planning et les spécifications. On revient sur notre triptyque de tout à l'heure. L'autre type de dépendance intertâche, c'est il faut finir une tâche et finir une tâche. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une interdépendance finir pour finir une tâche. Et ça aussi, c'est géré, c'est le quatrième type, le troisième. Ça, c'est le troisième type d'interdépendance qui aussi, de façon très bien faite dans ce projet, peut être mis en œuvre. Et le quatrième, je crois que c'est le quatrième, commencer pour finir. Il faut commencer une tâche pour pouvoir finir la tâche parente. Donc, au-delà de cette théorie, ce que chez MobX, on a trouvé d'extraordinaire dans la toute dernière réaction, c'est que, entre autres, on peut gérer toute cette typologie d'interdépendance. Et autant, il y a quatre ans, quand on avait essayé Zoo Project, on n'avait pas été convaincu, on avait utilisé un autre outil. Et depuis maintenant un certain temps, on est passé sur Zoo Project pour la qualité qu'apporte le produit. Et en général, si vous êtes ici, c'est que vous utilisez d'autres produits de Zoo. Donc, l'intérêt aussi, c'est d'avoir tout sous le même toit. Parce que derrière, on va voir qu'on peut lier la partie facturation, dépenses au projet, etc. Donc, on a la grande force de Zoo qui est mise en œuvre ici. C'est l'interaction, comme le disait Claire tout à l'heure, entre les applications. Donc maintenant, quelles sont les fonctionnalités de Zoo Project ? Donc, on l'a dit tout à l'heure, la gestion des tâches. Donc, la gestion des tâches dans Zoo Project est extrêmement agréable. C'est très facile d'ouvrir une tâche, de la renseigner, de mettre la ressource, le temps qui est attendu sur la tâche. Voire même, vous pouvez travailler, et c'est ce que nous faisons quand on travaille avec nos clients, travailler en mode tableur. Que ce tableur soit zoo-shift, que ce soit un Excel, même au pire, si vous n'êtes pas collaboratif. Et importer ces tâches en bloc. Une fois qu'elles sont bien fixées, une fois qu'elles ont été vues à plat avec votre client. Donc, cette gestion des tâches, une fois qu'elle est bien l'heure de lancer, elle va donner ce qu'on appelle un diagramme de Gantt. Donc, ce diagramme de Gantt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une succession de tâches, de jalons, dans un calendrier linéaire. Et on aura un exemple tout à l'heure. Vous allez pouvoir faire des allocations de ressources. Dire qui fait quoi. Et classiquement, on sait très bien qu'une tâche, ça doit être une tête. Parce que si ça ne se passe pas bien, on sait sur quelle tête il faut appuyer. Donc, une allocation de ressources. Et aussi, si vous poussez l'outil à son maximum, des feuilles de temps. C'est-à-dire, un pointage du temps versus une ressource. Et versus une tâche. Donc ça, ça vous sera montré tout à l'heure dans le détail. Toutes ces facilités vous sont présentées, en général, en trois vues. Que vous retrouverez aussi dans d'autres outils de ZOO, comme ZOO CRM. C'est des vues classiques qui vont ressembler presque à un tableur. C'est-à-dire, l'enregistrement sur une ligne avec ses caractéristiques. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans la gestion des prospects, des comptes ou des affaires opportunités dans la CRM. Vous aurez aussi une vue de type Kanban. Donc, un Kanban, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous imaginer un tableau blanc avec un ensemble de tâches à faire. Et vous faites progresser ces tâches entre affaires, en cours, finis ou escaladés, par exemple. Et ça, ça marche avec des systèmes de cartes. Pour ceux qui connaissent cet outil bien connu qui est Trello, on a toute cette possibilité d'utiliser les Kanban avec ZOO Project. Après, il y a les processus d'escalade. Il y a toute une partie graphique qui est très réussie et qui marche très, très bien dans ZOO Project. Gestion des problèmes. Donc, la gestion des problèmes peut servir pour les gens qui sont dans le logiciel, dans une logique de gestion de bugs, même s'il y a un outil dédié chez ZOO. Chez MobX, on utilise ça plutôt que l'outil gestion de bugs. Mais ça peut être aussi tout ce qui concerne les non-conformités. Qu'est-ce qu'une non-conformité ? C'est-à-dire qu'on a un attendu, on a un engagement. Et pour une raison qui est soit dépendante du prestataire, soit dépendante du client, il y a une non-conformité. Exemple, on attendait la livraison d'un fichier à telle date. Elle n'est pas livrée. On remonte ça comme un problème ou non-conformité. Parce que quelque part, si on a vu qu'il y avait des logiques d'interdépendance, ça peut affecter la date de fin et le jalon final du projet. Donc, il y a une vraie traçabilité à la fois des problèmes et des impacts sur le planning, ce qui permet aussi de mettre en évidence pour vous, si jamais vous n'êtes pas bon sur un projet, ça peut arriver. Mais aussi, si votre client vous amène en difficulté sur la bonne livraison du projet, de voir la différence entre ce qui était prévu et ce qui a causé des retards ou des dépassements de budget ou des changements de spécifications. Puisqu'il y a toute une partie gestion documentaire dans ZOO Project. Et bien sûr, comme dans de nombreuses applications de ZOO, tout un système de reporting très avancé, très graphique, très facile à mettre en œuvre. Ici, la seule recommandation pour les gens qui ne connaissent pas bien ZOO, qui n'utilisent pas beaucoup le reporting de ZOO, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on se dit, on est un peu comme un gosse dans un magasin tout en train de jouer, on veut prendre plein de choses. La recommandation qu'on fait à nos clients, c'est de dire, vous choisissez quelques indicateurs de pilotage, mais vous n'en prenez pas beaucoup. Que ceux dont vous pourriez vous souvenir, par exemple, d'une semaine sur l'autre, si vous avez des revues hebdomadaires. Donc, une petite dizaine est le nombre que je recommande par niveau dans l'entreprise. On peut avoir 10 indicateurs de pilotage au niveau de la direction générale, puis 10 indicateurs de pilotage à niveau projet ou à niveau direction commerciale quand on parle d'autres types d'indicateurs de pilotage. Mais le point ici, c'est que ZOO Project comme ZOO CRM et encore mieux comme ZOO Analytics, si vous faites un petit peu ZOO Analytics, amène toutes les typologies de graphiques et de KPIs avec des widgets que vous voulez à l'intérieur du projet, basés sur vos données sous-jacentes. Ces indicateurs, bien évidemment, ne marchent que si la donnée, elle est propre. Si elle est maintenue par les équipes, maintenue potentiellement par votre client, si vous avez ouvert le portail et le projet à votre client. Donc, n'oublions jamais que la donnée est fondamentale. C'est vrai dans ZOO Project, mais c'est aussi ce que je dis continuellement à nos projets sur la CRM. Comment veux-tu avoir des bons indicateurs si ta donnée de CRM, elle n'est pas bonne ? Dans ZOO Project, c'est exactement la même chose. Donc maintenant, quels sont les atouts de ZOO Project ? En premier lieu, c'est la norme aujourd'hui, c'est 100% cloud. Chez MobX, on a encore des prospects qui nous appellent et qui disent « Ah, moi j'aimerais tel ou tel outil sur mon serveur chez moi. » Ça n'existe plus. Ce n'est pas le sens de l'histoire. Donc, le sens de l'histoire, c'est le cloud. C'est là-dessus que MobX a parié depuis maintenant 7 ou 8 ans. Avant, on faisait un petit peu de serveur, mais maintenant, on est dans une logique 100% cloud. Donc, toute la gamme de ZOO, vous le savez probablement, est 100% cloud. Bien évidemment, le cloud veut dire du collaboratif. Le cloud veut dire que vous pouvez accéder avec n'importe quel type de terminal, que ce soit un PC, que ce soit votre smartphone, que ce soit une tablette, PC, Macintosh, peu importe. Donc, ça, c'est la force de ZOO et bien évidemment de ZOO Project 7.0. Comme beaucoup d'autres produits ZOO, c'est extrêmement ouvert. Alors, des fois, il y a des gens qui nous disent « C'est de l'open source ». Non, ce n'est pas de l'open source. Il y a une ouverture des API, une ouverture de connecteurs. Pour ceux qui ne connaissent pas ZOO Marketplace, il y a plus d'un millier d'applications qui sont connectables. D'ailleurs, nous, Mobix, nous publions une application, deux applications spécifiques sur LinkedIn. C'est le petit moment de pub sur ZOO Marketplace que vous pouvez télécharger, qui rend beaucoup de services. Donc, il y a une forte intégration à la fois de l'écosystème intrinsèque de ZOO avec ZOO Groups, avec ZOO CRM bien évidemment. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure, mais aussi sur d'autres outils. Parce qu'il peut y avoir des équipes de développement qui vont aimer utiliser tel ou tel outil. Et on ne peut pas le retirer. Donc, on va dire qu'on va connecter ces outils-là. Ça peut être une connexion avec des outils de comptabilité, par exemple, comme Sage, où ces outils sont établis. Il y a la mère Michu qui fait son Sage depuis dix ans et on ne va pas lander. On va connecter, essayer de connecter ça. Et grâce à la bibliothèque d'API fournie par ZOO Project, on peut faire des connexions. Et ça peut être aussi dans le cadre où vous avez des projets où il y a de la logistique, il faut vous connecter, par exemple, avec de l'information de type transporteur. On peut envisager une connexion, même si dans le cadre d'un projet, ça ne fait pas trop sens de se connecter avec, par exemple, Chronopost ou des choses comme ça. Vous avez tout un tas de capacités de personnalisation, en même titre que exactement la même chose que ce que vous trouveriez dans ZOO Desk ou dans ZOO CRM, c'est-à-dire des champs personnalisés en multi-type, c'est-à-dire texte simple, liste déroule-tente, choix multiple, radio-bouton et d'autres encore. Donc, tout ça permet d'avoir un outil qui correspond aux besoins de vos projets. Et après, une fois que vous avez bien configuré cet outil, vous pouvez automatiser. Et c'est l'objet d'une des slides que j'ai après, je pense, qui est le blueprint. Donc, il y a une toute nouvelle interface utilisateur et c'est pour ça qu'on est ravis aujourd'hui de vous présenter vos projets, parce que c'est encore une fois un très bel outil avec un dashboard du portefeuille des différents projets, mais aussi un dashboard qui est individuel. Et donc, on n'est pas perdu entre les différents niveaux portefeuille versus projet individuel. On le verra en détail tout à l'heure. Les intégrations ZOO dont on a parlé, une intégration qui fait vraiment du sens parce que c'est très déployé, c'est avec Google Drive, par exemple. Il se trouve que par ailleurs, MobX est certifié Google Drive. On a encore des clients historiques. Maintenant, si on se concentre sur ZOO, on a encore quelques clients historiques qui utilisent la suite Google. Et donc là, on va se dire, OK, il y a un outil historique, pas de souci. On va le connecter et on va s'assurer que la documentation, par exemple, qui est dans Google Drive, qui est un serveur en ligne, puisse être intégré dans tel ou tel projet. Donc là, on ne sait quoi, c'est du collaboratif. Et vous avez un autre outil de gestion de projet dans les 45 applications de ZOO qui est l'outil Sprint, qu'on a utilisé à un moment chez MobX, mais on s'est dit non, ça marche moins bien parce que Sprint, avant que ça ait changé parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas retravaillé dessus, n'est pas ouvert vers nos clients ou vers nos sous-traitants. Et la grande force de ZOO Project, c'est que vous pouvez ouvrir un portail à vos clients sur un projet donné, donc ils ne vont voir que leur projet. Et en plus de ça, ça va encore plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez définir des jalons internes et des jalons externes et tout un tas de capacités de partager ou pas des choses avec les personnes avec qui vous travaillez, à qui vous avez ouvert vos projets. Ça peut marcher aussi avec des gens qui vont contribuer avec vous à ce projet, des sous-traitants ou des co-traitants avec vous dans le cadre de certains types d'appels d'offres. Et donc tout ça, c'est du collaboratif. Ça veut dire que si un client est en déplacement aux USA, alors ce n'est pas trop la période pour ça, mais si à 3 heures du matin, il veut faire avancer ses jalons 3 heures pour vous, il peut complètement le faire puisqu'on est 100 % collaboratif, quel que soit le type de terminal. Il peut même faire ça en attendant l'avion par exemple. Donc ça, c'est la logique de personnalisation dont on a parlé tout à l'heure. Je reviens sur le fait que la famille Zoho permet de passer d'un projet facilement ou d'un produit, pardon, d'une application facilement de l'un à l'autre. Si vous avez débuté avec Zoho CRM et que vous savez configurer les champs et les modules dans Zoho CRM, vous ne serez pas perdu avec Desk parce que ça ressemble, mais vous ne serez pas perdu non plus avec Zoho Project qui est notre sujet aujourd'hui. Vous avez une liste de champs, vous faites du drag and drop, vous sauvegardez. Alors, si vous avez des bons processus de développement, vous travaillez un peu en mode bac à sable, c'est quelque chose qu'on recommande puisque les bacs à sable maintenant de Zoho marchent bien. Mais votre montée à bord et votre prise de connaissance de l'outil en sera facilité. Et aussi, la modularité de l'outil fait que vous n'êtes pas obligé de tout faire au démarrage. Vous n'êtes pas obligé de connecter les feuilles de temps qui est un peu plus avancées ou les factures. Vous pouvez commencer simple. Et ma recommandation ici, c'est de commencer simple en faisant l'essentiel. Les jalons, les tâches, les ressources et le temps passé. Ça, c'est vraiment les points qu'on a vus tout à l'heure dans la slide où je présentais cette arborescence. Projet, jalons, tâches et sous-tâches. Même les sous-tâches, à la limite, n'essayez pas d'en faire. Faites simple au démarrage. Si vous démarrez sur le management de projet, c'est ma recommandation. Et enfin, vous pourrez utiliser, au même titre que vous utilisez déjà peut-être, et ça, c'est vraiment mon dada, les blueprints dans la CRM. Vous avez les mêmes logiques de blueprints dans Zooproject ou dans Desk qui sont en fait du business process management. Alors, souvent, les gens me disent, c'est quoi un blueprint ? Je l'exprime de la façon suivante. Ce qu'on a en bas là, c'est un petit parcours de chez Ikea. Un blueprint, Ikea vous fait faire quelque part un blueprint en vous forçant de passer d'étape en étape jusqu'à la caisse et jusqu'à votre voiture. C'est un peu la même logique d'un blueprint. C'est du BPM, Business Process Management. C'est un vrai savoir-faire. Mais vous pourriez dire, un projet commence toujours par une tâche de démarrage. Et à cette tâche-là, je vais m'assurer que j'ai bien le contrat qui est signé et la compte qui a été versée par exemple. Et ça se termine toujours par un fin de projet. Et on fera bien ce qu'on appelle un rétexte, un retour sur investissement. Il y a un autre mot qui est post-mortem. Ce n'est pas très joli, je trouve, pour un projet. Et vous vous assurez dans votre template de projet que vous allez faire chacune des tâches. Un peu comme Ikea vous fait passer par chacune des étapes lors de ce parcours dans leur magasin. Dans vos projets, vous allez passer par chacune de ces étapes. Et ça, vous pouvez le mettre en œuvre grâce au blueprint de Zoom Project. Alors, les API, on en a un petit peu parlé. Je voudrais mentionner ici l'intégration de Zoo Analytics. J'ai vu dans les noms des participants qu'il y avait des gens qui nous avaient sollicités sur Zoo Analytics. Donc, Zoo Analytics, c'est vraiment l'outil, de Zoo pour consolider de la donnée de type intermodule de Zoo, mais aussi des données externes. Et donc, Zoo Project, au même type que toutes les autres applications, va vous permettre de remonter ces données si vous voulez les croiser avec des données de CRM ou avec des données externes. Et ça, ça apporte de la puissance. Alors ça, là, c'est vraiment quand on est au niveau de ceinture marron, dans la maîtrise de ces outils-là. Et j'aimerais aussi mentionner ce très bel outil qui se développe très, très bien, qui est Zoo Flow, qui va vous permettre, sans avoir à faire des API, de connecter des applications du marché entre elles, sans faire de code. C'est ce qu'on appelle du no code. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Zoo Flow, c'est un outil qu'on appelle IfZenZat. Si il se passe ça, alors faire ça. Si la température est de moins de 15 degrés, alors lancer le chauffage. Donc, l'idée dans Zoo Project, c'est s'il y a une signature de ce contrat-là, alors ouvrir un code projet, par exemple, dans Zoo Project. C'est ça, la logique de Zoo Flow. Et si vous ne connaissez pas bien Zoo Flow, c'est vraiment un produit qui a fortement évolué chez Zoo depuis deux ans. Je vous invite à le regarder si vous êtes un fan de l'automatisation. Voilà pour la présentation rapide à la fois de qu'est-ce qu'un projet, des grands enjeux d'un projet, de pourquoi avoir un outil de gestion de projet et quelles sont les spécificités, les caractéristiques de Zoo Project 7.0. Et maintenant, je vais laisser la parole à Léonard pour une démonstration. Bonjour à tous, je vais partager mon écran et lancer un environnement de démo Zoo Project. Voici à quoi ressemble l'interface de Zoo Project. Vous n'allez pas être totalement dépaysé si vous utilisez déjà l'interface des applications Zoo. Donc sur la gauche, vous allez retrouver l'ensemble des modules. Ici, je suis sur ma page d'accueil qui est paramétrable avec un ensemble de widgets. Donc là, j'ai défini sur mon profil que ma page d'entrée de Zoo Project était la page d'accueil. Comme sur la plupart des applications Zoo, la configuration se retrouve ici, en haut à droite, au niveau des paramétrages. Vous allez donc pouvoir paramétrer votre profil, définir votre page d'accueil. Ici, on va aussi retrouver la gestion des utilisateurs. Donc il y a deux typologies principales d'utilisateurs sur Zoo Project. Donc les utilisateurs internes, qui sont ceux de votre licence Zoo. Vous pouvez rajouter au niveau de Zoo Project, soit à partir d'ici, soit à partir de votre compte de Zoo One, si vous êtes en Zoo One. Ainsi que des utilisateurs clients, parce que Zoo Project vous permet de mettre à disposition de vos clients d'un portail où ils vont pouvoir suivre vos projets en commun. Vous pourrez leur assigner des tâches. On verra ça un peu plus tard. Et donc, une gestion des profils et des rôles. Ici, ce sont les gestions natives. En fonction de vos besoins, vous pouvez définir des rôles et des profils différents sur Zoo Project. Donc, c'est une présentation assez rapide pour ne pas trop vous perdre au niveau des détails. Donc, on va voir ici maintenant au niveau d'un projet. C'est un projet fictif avec pas beaucoup de données, mais simplement l'essentiel pour vous permettre de voir à quoi ressemble un projet sur Zoo Project. Donc ici, on est sur la page d'accueil du projet. On voit un état d'avancement global en fonction des détails que l'on verra juste après. Ce projet est actif. Pour l'instant, je suis le propriétaire. Et un ensemble de widgets qui vous permettent de voir un petit peu l'état de rentabilité, du budget, le statut des tâches. Encore une fois, tous ces petits widgets sont paramétrables. Donc ici, on va rentrer un peu en détail. Comme vu avec Thomas, un projet en général, il a une date de début, une date de fin et un propriétaire en interne. Un état. Ici, vous pouvez voir la partie paramétrage de budget de ce projet-là, basée sur des heures. Donc, on y assigne des heures. Donc, je ne vais pas rentrer plus en détail là-dessus. Et on a un ensemble qui vous permet aussi de discuter autour des projets, de faire des commentaires. Voilà pour la présentation globale d'un projet sur Zoo Project. Donc, maintenant, on va voir l'ensemble des jalons. Donc, en gros, les grandes phases de votre projet. Avec des états d'avancement, des propriétés, des dates de début et de fin. Un ensemble d'informations qui vous permet de voir les tâches. À quel niveau elles ont été terminées. L'ensemble des problèmes. Et toujours une gestion du temps sur chacun de ces jalons. Donc, si on rentre un peu plus en détail sur un jalon, on peut y affecter des listes de tâches. Donc, ici, j'ai cette liste de tâches de test. On va aller plutôt sur les tâches. Vous allez voir l'ensemble des tâches qui sont reliées à ce projet-là. Donc, une tâche, elle a un propriétaire. On peut aussi donc définir des équipes. Par exemple, si vous avez des équipes techniques ou alors des équipes sur différents lieux géographiques et que vous voulez assigner le projet à une équipe d'une ville précise. On a toujours des statuts au niveau des tâches. Des dates de début et de fin. Et un ensemble de données que vous pouvez paramétrer. Je ne voulais pas montrer, je vais juste faire un petit parallèle. Ici, donc, au niveau de la personnalisation, vous pouvez paramétrer des champs, comme l'a dit Thomas un peu plus tôt. Des champs au niveau des projets, des tâches, des feuilles de temps ou des problèmes. Donc, chaque élément est paramétrable en fonction de la typologie de projet que vous effectuez en interne dans votre entreprise. Et tout ceci pour arriver au final à un diagramme de gantte qui permet de voir l'ensemble d'un projet. Ici, rassemblés par jalons, liste de tâches et tâches. Et ici, je vais faire un petit exemple d'enchaînement de tâches où on définit prédécesseur, successeur. C'est ce qui est la dépendance entre les tâches. Ici, on peut donc sélectionner la typologie de dépendance et avec quelques paramètres pour certaines. Par exemple, ici, je dois commencer ces deux tâches, mais je peux, par exemple, y définir un décalage dans le temps. Si je sais que je dois définir ici un décalage d'un jour, cette tâche démarre un jour plus tard. Donc, voilà un petit peu pour la vue globale d'un projet de manière assez rapide. Au niveau de l'attribution des ressources et de la feuille de temps, on peut ici avoir un rapport qui va vous permettre de visualiser en fonction de l'ensemble de vos utilisateurs leur taux d'occupation, que ce soit en termes de, avec différentes vues, plutôt en termes donc d'heures allouées, pourcentages alloués ou heures de disponibilité. Donc, ça vous permet de suivre précisément en fonction de l'ensemble des tâches qui est attribuée à vos utilisateurs. Leur taux d'occupation. Sur un projet aussi, on va retrouver une partie de l'intégration Zoho Books au niveau de la finance. Ici, je n'ai rentré aucune information, mais imaginons que vous rentrez des factures. Elles seront accessibles ici. Et pareil, au niveau de Zoho Expense, vous pouvez donc faire rentrer dans vos projets l'ensemble des dépenses et des factures qui y sont liées pour avoir une vue globale de la rentabilité d'un projet. Dernier point que je vais vous présenter, c'est donc la vue utilisateur. Donc, vous pouvez définir, donner des accès utilisateurs clients à vos clients. Ils auront accès à un portail très similaire avec simplement les informations qui leur sont nécessaires. Donc, sur ce client, sur ce portail client, j'ai affecté une tâche pour ce client. Donc, il a accès à l'ensemble des tâches qu'il doit vous fournir. Donc, si c'est un envoi de documents ou effectuer une tâche sur de la donnée ou n'importe quelle autre tâche, le client a accès à son portail et peut saisir ou avoir une visibilité du moins sur l'état de ces tâches qui lui sont attribuées. Donc, voilà pour la démonstration en cinq minutes de ce nouveau project. Merci. 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 Je te donne la main. Léonard n'est pas parti de ZOO CRM, mais le schéma classique que l'on fait chez nous et qu'on recommande chez nos clients, c'est que vous avez un lead entrant, un prospect. Vous allez travailler, qualifier ce lead. Vous allez le convertir en un compte, un contact et une affaire ou opportunité. Si votre CRM a plus de quatre ans, ça s'appellera opportunité, sauf parce que vous avez échangé non. Et à l'intérieur de cette opportunité, de cette affaire, si vous faites une intégration entre ZOO CRM et ZOO Project, vous pourrez créer à la volée un projet de cette affaire. Et donc, l'intérêt, c'est que, et c'est tout l'intérêt de ZOO CRM, c'est que vous allez rajouter tous les éléments de production et de projet dans cette vue de l'affaire. Et vous pourrez ouvrir l'équivalent de l'interface de ZOO Project à l'intérieur de ZOO CRM. Claire, on repasse la main. Il y a des questions. Thomas César a refusé de prendre la main. C'est pas gentil, ça. Je vois une question de Damien. Bonjour Damien. Sur l'interconnexion de projet avec le module Web Drive, Thomas a répondu. Alors, tout à l'heure, j'ai mentionné Google Drive parce que dans une entreprise, parfois, il y a des outils historiques. Mais bien évidemment, on peut connecter avec toutes les applications de ZOO. On peut connecter ZOO Project avec toutes les applications de ZOO. Voire même, il y a une gestion documentaire intégrée dans ZOO Project qui est très bien faite. Et on a un de nos clients américains, d'ailleurs, qui gère des produits. Et on est en train de l'amener à gérer ces produits à l'intérieur de ZOO Project parce qu'on a une très bonne vue. dans ce module de documentation, tout ce qui pourrait être relatif en termes de documents. Il y a même une gestion de versionnage. Donc, quand il y a des specs qui évoluent, si vous êtes le prestataire, vous savez très bien qu'un client a tendance à changer des specs, etc. Et pour autant, au démarrage, le planning et le budget sont prévus pour un type de specs. Par exemple, vous avez 10 pages de specs. Puis, au milieu du projet, le client, il vous dit, tiens, j'ai besoin aussi de ces fonctionnalités et ces fonctionnalités-là. Ce que vous avez besoin de faire, c'est une traçabilité. Parce que bien évidemment, ça va avoir un impact sur les coûts. Ça va avoir un impact sur le budget. Et donc, grâce à cette gestion documentaire de specs, on m'a dit que les entrants du client, vos sortants à vous, vos livrables, etc. Il faut avoir une bonne visibilité entre ce qu'on prévoit au démarrage du projet et ce qui arrive à la fin. Parce qu'il n'y a jamais de projet où c'est pile-poil pareil. Après, les méthodes agiles, et ça aussi, c'est important de connaître les méthodes agiles, les méthodes Scrum, permettent en effet de dire, bon, ben oui, à ce moment-là, on avait cette fonctionnalité dans l'aspect, mais elle va sortir au profit de celle-ci. Bon, l'effort est le même, le livrable est le même. OK, dans ce cas, on peut rester dans le projet. Donc, oui, on peut intégrer bien évidemment WorkDrive au même titre que d'autres produits de type serveur en ligne. Pardon, je désactive un petit peu mon micro parce qu'il y a un petit peu de bruit en fond. Est-ce que tu veux quand même que je reprenne quelques questions qui ont été posées, notamment par Damien ? Au sujet des templates de projets. Bien sûr. Alors, il y a Damien qui nous pose la question. Est-il possible de créer des templates de projets que nous pourrions réutiliser lorsqu'un client signe un contrat ? Alors, Damien, la réponse est oui. Je vais même aller un poil plus loin. On imagine que quelqu'un ait des projets qui soient extrêmement structurés sur des logiques de type européenne, avec du crédit impôt recherche, avec des éléments, des milestones à bien respecter. S'il y a une répétabilité dans ces projets, on peut faire tout à fait des templates de projets qui vont, par exemple, votre projet, il crée cinq jalons tout le temps. Démarrage, commissionnement du projet, si c'est par exemple dans un format très normé, commissionnement du projet, décommissionnement à la fin. Au milieu, il y a trois étapes. Il y a des points de contrôle. Il y a un relevé de temps à envoyer, par exemple à l'administration fiscale pour du CIR. Et bien, on peut faire un template et quand vous allez démarrer un projet de ce type-là, vous ouvrirez ce type de template. Chez MobX, on vend des packs sur étagères par application. Quand on vend un pack CRM, on va ouvrir un template qui va dire, au démarrage, on va faire ça, on va faire le backup, la configuration, l'organisation, le nettoyage de l'organisation, mettre les photos des utilisateurs, etc. Comme ça, l'équipe va travailler, c'est ce que je disais tout à l'heure, de façon normée, dans une certaine qualité et on n'oubliera pas une étape en cours de route. Donc oui, la réponse, Damien, c'est qu'on peut faire des templates sur les projets, mais encore plus loin, on peut faire des templates sur les tâches. On peut faire des templates sur un certain nombre d'autres objets. Si, par exemple, vous avez une typologie de tâches qui a besoin de prendre, je donne un exemple, un numéro de série et vous voulez, à chaque fois, vous voulez faire un check et vous voulez récupérer un numéro de série pour les gens qui vendent le système. Vous pouvez très bien rajouter un champ qui s'appelle numéro de série pour que dans votre tâche, vous avez ce champ spécifique-là. Donc oui, c'est très bien organisé. Super. Alors, on a encore deux autres questions. Alors, dans la même veine, justement, je pense que tu vas pouvoir confirmer. Dans le même sujet, si c'est possible, peut-on compiler plusieurs templates pour créer un projet global ? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas sur mon cœur. Je n'en vois pas l'intérêt intrinsèquement. Alors, je ne sais pas répondre à la question. Mais le but dans le template, c'est de faire une typologie de projet. Après, la vision portefeuille permet de combiner deux typologies de projet. Imaginons, vous avez un template. Alors, je vais prendre que ça soit parlant pour tout le monde. Vous avez un template qui est construction d'une maison sur le gros œuvre et un template qui est construction dans le domaine de la construction des finitions. Vous pourriez avoir un template sur le gros œuvre et un template sur les finitions. Et les combiner, mais c'est une logique de portefeuille de projet. Donc, il faut faire un choix. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse partir de deux templates pour les combiner. Je ne pense pas. Non, là, je crois qu'on ne répond pas présent sur cette partie-là. Mais il faudra en discuter. Après, on donnera nos coordonnées. Il faudra en discuter au cas par cas parce que je pense que l'idée d'un template, c'est d'avoir quelque chose de standardisé. Donc, si on a deux templates combinés, il faut faire un troisième template qui est la combinatoire du template numéro 1 et du template numéro 2. Je pense que c'est ça la réponse à la question. D'accord. Ou au besoin, au cas d'usage. Et là, on a une question de Marguerite qui demande s'il existe une connexion avec ZoConnect pour que les tâches attribuées apparaissent aussi dans les panneaux de chacun. La réponse est oui, Marguerite. Bonjour, Marguerite. On se connaît aussi. La réponse est oui parce qu'il y a une gestion des tâches unifiées. Dans ZoConnect, je ne suis pas sûr parce que nous, on ne va vraiment pas dans ZoConnect pour gérer les tâches. Peut-être Léonard ou quelqu'un de... Ce dont je suis sûr, c'est que ça peut remonter dans ZoOCRM. Ce que nous, on ne le fait pas. Il y a un petit clic qui peut dire dans ZoOCRM avec toute la gestion des activités. Vous savez, dans ZoOCRM, vous avez un module activités qui comprend les tâches, les réunions et les appels téléphoniques. On peut le remonter. Mais nous, on considère que ZoOCRM, c'est des tâches de type commercial. Par contre, ZoConnect, sous les yeux, je n'ai pas la possibilité de rajouter ZoConnect sur ZoProject. Donc, la réponse, Marguerite, serait a priori non. Mais on reviendra vers toi pour confirmer cette demande ou cette question. C'est vrai que dans cette connectivité, en général, on a plus l'habitude, effectivement, depuis une tâche, de plutôt aller sur un meeting ou l'agenda, qui sont beaucoup plus personnels finalement que ZoConnect, qui a une vocation beaucoup plus large, on va dire, dans le partage d'informations. Je pense que pour les questions, on est bon. En revanche, ce qu'on doit pouvoir faire, c'est qu'on doit pouvoir mettre un petit ZoOflow si vraiment on est puriste et perfectionniste entre les tâches de ZoOProject pour les envoyer dans le flow de ZoOConnect. Je me permets d'intervenir. Oui, vas-y Thomas. Je me permets d'intervenir. Il y a bien une intégration qui existe entre Connect et Project et qui va vous permettre, par exemple, de créer des tâches dans vos projets depuis Connect. Si vous utilisez l'outil Connect, le réseau social d'entreprise de ZoO, vous pouvez créer des tâches directement depuis ZoOConnect. C'est une intégration qui est disponible depuis tout juste un an. Ah, merci Thomas de la précision. Après, on ne sait jamais tout et merci de nous avoir apporté cette précision-là. On a encore une question de Lina. Pouvons-nous attribuer une tâche à des utilisateurs externes comme le client ? Tout à fait. Oui, tu l'avais abordé d'ailleurs, je crois, un petit peu. Oui, c'est ça. Au niveau du portail client, on peut attribuer des tâches à l'utilisateur client. Il faudra d'abord rattacher au projet ou du moins à votre environnement Zooproject et on peut attribuer des tâches à l'utilisateur client. Tout comme des jalons. Tout comme des jalons. Le client peut avoir un jalon de type, j'ai besoin de l'aspect version 2 à cette date-là pour pouvoir te livrer ton application version 2 à cette date-là. Donc, il peut avoir un jalon qui lui est propre. Et pour autant, il ne verra pas les jalons en interne que vous aurez voulu. Tout à l'heure, c'était peut-être pas très clair parce que les applications sont tellement similaires. Mais à un moment, Léo est passé sur le portail externe. C'est-à-dire qu'il a montré à un moment où vous avez une interface extrêmement simple. Et ça, c'était la simulation et la vue d'un client. Alors, idéalement, il aurait fallu deux écrans pour le montrer. Et c'est là où, effectivement, on aurait pu voir les tâches que vous donnez vous en tant que prestataire à votre client. Alors, apparemment, il n'y a pas de nouvelles questions. Donc, on va pouvoir, je pense, terminer avec quand même encore quelques informations. À savoir, on a tous des annonces de webinaires. C'est magnifique, on ne s'arrête pas. Les Thomas font des webinaires. Puisque si tu veux, je te laisse annoncer ton prochain webinaire, puis j'annoncerai le nôtre juste après. Tout est à l'écran. Moi, j'ai découvert les blueprints il y a trois ans de ZOO CRM. À un moment, j'avais demandé à mon équipe de le regarder, puis ça ne m'est pas et ça m'a piqué. Et depuis, je ne m'en suis jamais remis parce que j'adore ça. Et donc, le 3 mai à 16 heures sur ZOO Show, on vous présentera les blueprints qui sont probablement le rêve que vous avez, c'est-à-dire de normer et d'automatiser et de rendre simple l'outil, de ne pas répéter à vos salariés actuels ce qu'il faut faire, mais de le mettre en mode Ikea. C'est-à-dire qu'on s'assure bien que quand on rentre au magasin, on prend le papier et le stylo parce qu'à cette étape-là, on sait qu'après, on va en avoir besoin. Ça fait tout un tas de choses. Et à l'occasion de la sortie de Blueprints 3.0 de ZOO, qui amène encore un cran au-dessus, la capacité des blueprints, on a eu envie de faire ce webinar le 3 mai à 16 heures. avec une vraie démonstration live. Si vous êtes gentils, on vous montrera, nous, nos propres processus de vente dans notre blueprint. Donc, ça devrait être très, très riche et très intéressant. Il y a évidemment les coordonnées, justement. Si vous voulez joindre Thomas ou Léonard, vous avez toutes les coordonnées de l'entreprise qui sont là. N'hésitez pas, notamment si vous aimez les blueprints, Thomas, il sera là aussi pour en parler avec vous. Et quant à moi, vous connaissez maintenant les coordonnées de ZOO France. À savoir également que Thomas de ZOO tiendra aussi un webinar le 27 avril, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, justement, puisque vous voyez que maintenant, on a LinkedIn, Twitter, on a aussi notre chaîne YouTube. Évidemment, si vous voulez nous contacter, zo.france.zoocorp.com, vous avez toutes les informations. Et simplement, si vous avez des questions, n'hésitez pas également à utiliser cette adresse. Comme vous savez, on parle à chaque fois de ZOO One. Donc, si vous êtes client ZOO One, vous savez que vous avez ZOO Projects qui fait déjà partie de votre paquet. Donc, n'hésitez pas, franchement, à créer des projets, à l'utiliser. Si jamais vous n'êtes pas encore client ZOO One, vous avez 30 jours d'essai, de toute façon, avec l'offre. Vous pouvez très bien tester ZOO Projects dans ce temps-là. Je vois également, c'est bon. Est-ce qu'il existe un support ZOO en français, nous demande Philippe. Pas encore à ce jour, mais ils font beaucoup d'efforts, quand même, pour pouvoir répondre à vos demandes. Nous, on peut un petit peu transiter, vous aider, mais à notre humble niveau. Pour l'instant, le support est surtout anglophone à ce niveau-là. On a Morgane dans le chat qui nous donne également les coordonnées pour le webinaire. Je me permets de dire que c'est aussi le rôle de l'intégrateur, d'aider au plus près les utilisateurs, d'aller vraiment dans les processus métiers. Parce que le support de ZOO, aujourd'hui, il est en anglais, mais ça va être un support de type comment utiliser l'outil. Et un outil comme ZOO a besoin de s'imprégner du modèle d'affaires, des processus, des spécificités. Donc, n'hésitez pas, Philippe, à nous contacter si vous avez besoin, qu'on vous accompagne sur vraiment une bonne prise en main de ZOO. Tout à fait. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on ne va pas vous retenir plus que de raisons. Donc, on vous enverra le replay de ce webinaire dès que possible. Donc, soit plus tard dans la journée, soit dès demain matin, où vous aurez la présentation. Donc, vous avez les coordonnées de Léonard et Thomas. Vous avez les nôtres aussi, également. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à souhaiter à tout le monde une bonne journée. Merci à tous, en tout cas. Merci à tous. Merci. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir.